Bonjour, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Julien Prusès, je dirige un studio de photographie dédié à la création d'images de marques. Et aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour la création d'une nouvelle campagne pour une marque de miel qui s'appelle Happy CV, qui est le plus grand producteur de miel de Paris, labellisé et médaillé, et qui propose depuis 2016 des miels haut de gamme. Vous allez me suivre sur la création d'une vraie image de campagne qui sera ensuite publiée sur mon site internet, sur les réseaux. Vous pourrez suivre ensuite l'évolution de l'image quand elle sera post-produite. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la lumière, la création de l'atmosphère, et nous allons vraiment décortiquer le rôle de chaque lumière et d'essayer d'apprendre ensemble vraiment comment tout fonctionne. Alors on shoot aujourd'hui avec un moyen format de Fujifilm, donc le GFX 50R, accompagné de l'objectif le 120 mm macro. Alors, vous pouvez voir en fait la bouteille que nous allons photographier. Et l'idée en fait était de créer une nature morte qui oppose les lignes et les styles. Comme c'est du miel qui est créé à Paris, l'idée était de recréer en fait une atmosphère très grise, très rectiligne d'une ville, en opposition avec de la végétation et le miel, pour créer vraiment ce contraste en fait de, on va dire, de chaleur. Alors ce contraste de chaleur, on va aussi le créer, aussi à la lumière. Et je vais vous montrer comment on a travaillé aussi avec certaines gélatines pour aller dans ce sens. Alors on va commencer par la première lumière. La première lumière, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle, c'est ma lumière d'ambiance. Alors ma lumière d'ambiance est créée avec du coup, une lumière Profoto B10+, qui est un 500 joules, et accompagnée du modeleur parapluie deep, L, blanc, avec diffusion. Ce modeleur est dans la gamme de Profoto, le modeleur qui nous permet d'avoir la taille relative la plus grande de source de lumière. Ce qui fait qu'on va avoir la lumière la plus douce possible. Alors je vous rappelle, quand on crée une lumière, on va jouer avec trois paramètres. On va jouer avec la distance, avec la direction et la taille relative. Donc ici, je veux une lumière la plus douce possible. Donc je dois avoir une taille la plus grande possible. Donc parapluie deep, l'intérêt du deep comparé au shallow, c'est de pouvoir réduire l'angle du faisceau. Et l'angle du faisceau ici dans mon studio, c'est important de le contrôler parce que ça reste un petit studio avec des murs blancs. Et donc, il est préférable de pouvoir maîtriser les angles de faisceau. Alors ensuite, la direction. La direction, elle vient en fait du haut, elle est en position de douche. Et l'idée en fait est de recréer cette lumière grisâtre qu'on peut retrouver dans des villes, avec le ciel recouvert de nuages, on ne voit pas le soleil. Et c'est exactement cette lumière qu'on arrive à recréer avec cette lampe. Ensuite, le fait de l'incliner un petit peu comme ça, fait qu'on va commencer à jouer avec le dégradé de bord de faisceau. Vous voyez en fait, le faisceau, on va dire, arrive à peu près comme ça. Et quand on arrive au bord du faisceau, il va y avoir un dégradé de bord de faisceau. Et ce dégradé est quelque chose avec lequel on peut jouer. Et ça, c'est un outil vraiment très important. Et le fait de donner un petit peu d'angle va me permettre de créer un dégradé du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on va être sombre en fait en haut et redescendre délicatement. Ça, je vais pouvoir le recréer avec juste cette inclinaison. Et puis la distance. Alors la distance, je me mets le plus proche possible. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir la taille relative la plus grande possible. Je vous rappelle que ce qui est important, ce n'est pas la taille absolue d'un modeleur. C'est sa taille relative. C'est-à-dire qu'un parapluie de L, mais s'il est positionné à 10 mètres, sera l'équivalent d'un parapluie S. L'idée, en fait, c'est de bien comprendre que la taille et la distance jouent en concert. C'est pour ça qu'on parle de taille relative et pas de taille absolue. Donc, on va faire le premier shoot. Je vais vous montrer exactement quel est le rendu de cette première lampe. Et alors, avant même de commencer ça, on va faire une première image. C'est ce que je fais toujours en studio, c'est l'image noire. Alors, pour deux raisons. La première technique, je vérifie que les lampes en continu qui sont dans le studio ne rentrent pas dans le capteur. Et donc, on va déclencher sans les flashs. Et voir si je récupère bien une image noire. Et puis, philosophiquement, on repense toujours, avant chaque shoot, qu'on part d'un canvas noir, à l'instar du peintre, qui part d'un canvas blanc. Et ça nous permet de toujours penser qu'on a le contrôle parfait de la lumière. Qu'on peut repartir d'un noir parfait, absolu, et de remonter nos lumières. Parfois, on peut être perdu dans les lumières qu'on construit. Et le fait de repartir de zéro d'un noir, notre œil se reset et nous redonne peut-être plus de liberté de penser dans la construction de notre lumière. Alors, je vais vous montrer aussi que depuis que je travaille maintenant avec les B10 et les A10 et même les C1, je vais pouvoir maintenant contrôler l'ensemble de mes lumières directement avec l'application Profoto. Et alors ça, c'est vraiment super chouette parce que, vous voyez, j'ai ici mes 4 lampes, mes 4 lumières, avec l'accès total. Alors, je dis bien vraiment total de tous les paramètres de la lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top parce que, du coup, pas besoin de se déplacer à chaque lumière. On a le contrôle parfait même dans des options du menu. Par exemple, le fait de vérifier le temps auquel la lumière va s'éteindre, le stand-by. On peut le choisir, par exemple, pendant le shoot. De le mettre sur « Jamais », comme ça, votre lumière reste vraiment allumée pendant l'entièreté du shoot. Donc, voilà. Alors, vous allez voir, je vais éteindre l'intégralité de mes lumières. Voilà. Et on va déclencher, en fait, notre image. Voilà. Alors, c'est vraiment important de le faire et de vérifier qu'on a bien une image noire. À partir de là, je vais pouvoir commencer à monter ma première lumière. Donc, je vais prendre mon application et je vais ouvrir, en fait, ma première lumière, qui est celle-ci, le B10. Et je peux, vous voyez, en fait, ici, directement, soit faire varier ma lampe pilote, soit faire varier la puissance de mon flash, et même rentrer, comme je vous ai dit, dans le menu de la lumière, du flash, et de pouvoir vraiment changer l'entièreté des menus. Donc, déclenchons. Donc, je travaille avec Capture One en mode connecté. On a le câble, en fait, qui nous connecte le GFX sur Capture One et on a l'image qui monte directement. Donc, voilà la scène baignée de cette seule lumière qui vient du dessus, cette lumière douce qui vient du ciel. Et déjà, en fait, vous voyez que l'image, rien qu'avec cette lumière-là, a déjà, en fait, une atmosphère. Elle a déjà une identité. C'est très important, en fait, que chaque lumière apporte, en fait, une lecture à l'image. Elle apporte, en fait, une... Alors, quand on dit une histoire, parfois, c'est un peu abstrait, mais c'est très important que chaque lumière ait un peu... C'est un terme qu'on utilise beaucoup au cinéma, que chaque lumière soit motivée. que chaque lumière ait un sens. Donc, cette première lumière est ma lumière fondatrice. C'est celle qui pose mes bases et qui pose aussi les bases de mes directions de contraste. Est-ce que je souhaite faire du contraste du haut vers le bas, de gauche à droite, de droite à gauche, de bas vers le haut ? Voilà. C'est un des aspects sur lesquels on travaille quand on positionne aussi sa lumière. A partir de là, l'idée, c'est que j'ai créé, en fait, ce décor avec une petite ouverture, en fait, au fond. Et cette petite ouverture va nous permettre de pouvoir faufiler une seconde lumière qu'on peut venir voir ici, si tu veux. Alors, peut-être tu seras mieux de l'autre côté. Et donc, ici, on a un A10 avec le fameux... Je crois que je ne vous en ai pas parlé. En fait, on a le nouvel adaptateur OCF pour le A10 qui nous permet de pouvoir adapter l'ensemble de la gamme des bodeleurs OCF de Propoto sur du A10. Et ça, c'est génial parce que vraiment, ça permet enfin de pouvoir travailler avec le A10 en concert avec l'ensemble de la gamme Propoto en studio. Donc, on l'utilise autant comme Flash Cobra sur un appareil photo, mais autant comme un Flash Studio. Et dans certains cas, vous allez voir sur la dernière lumière, c'est même devenu la lumière la plus parfaite pour certaines fonctionnalités. Donc, le A10 est là. qui passe en fait par un modeleur OCF Softbox 1 par 3. Et le rôle de cette lumière est d'avoir une lumière douce, car grande, mais avec une douceur en fait dans un seul axe. C'est-à-dire qu'en fait, elle est douce dans le sens vertical, mais assez dure dans le sens horizontal. C'est pour ça qu'en fait, quand on travaille avec des modeleurs qui sont asymétriques, on a des axes de dureté, de taille de pénombre. Donc, c'est très important et assez sympa de pouvoir jouer avec ces décalages d'axes. Vous avez en même temps, sur l'axe vertical, une lumière douce, et sur l'axe vertical, une lumière douce, et sur l'axe horizontal, une lumière dure. Ça, c'est intéressant, parce que ici, c'est exactement ce que je veux pour que la lumière passe à travers ce petit trou et vienne en fait lécher le mur, cette planche en fait qu'on voit à droite sur la scène. Ensuite, pour jouer avec les contrastes de chaleur, de teinte, l'idée en fait, c'est qu'on a rajouté une gélatine full CTO, donc qui va réchauffer la température de couleur. Cette lumière, alors, petit truc que j'ai oublié de vous dire, si on revient sur cette première lumière, cette lumière en fait n'est pas sans gélatine. Cette lumière a aussi une gélatine et cette lumière a une gélatine qui est un mélange en fait de full CTB avec une pointe de verre. C'est une gélatine spéciale en fait chez l'E-Filter qui s'appelle, je crois que c'est la 728. Et donc, cette lumière a déjà une gélate qui refroidit. On peut le voir en fait sur l'image. Nous avons en fait une image qui est quand même très froide avec une touche de verre. Maintenant, on va allumer la deuxième lumière qui est donc derrière et qui va venir lécher vraiment cette partie du décor. Alors, je prends l'application. Je vais donc chercher le A10. J'allume le A10 et je vais déclencher. Voilà. Et vous pouvez voir en fait ce que ça crée. L'idée, c'est un peu de créer ces atmosphères un peu cinématographiques d'une porte qui s'en trouve. Ça crée en fait un jeu de contraste et un jeu de lumière qui est intéressant. L'idée, c'est que quand on crée une image, on va avoir, on raconte une histoire, mais pour raconter cette histoire, on va utiliser plein d'artifices en fait techniques entre guillemets qui est ce jeu de contraste à des directions différentes. C'est-à-dire qu'on va faire un contraste de contraste. On va être contraste à un endroit, peut contraster à un autre endroit. Et le fait de créer ces harmonies de contraste, c'est ça qui peut commencer à créer en fait de l'intérêt sur l'image. Alors, à partir de là, vous voyez, regardez, juste sur cette image, on a la lumière qui est léchée, mais on a un dégradé qui commence à venir ici et on a un dégradé qui est aussi sur l'aplomb en fait de l'ouverture. Et ça, c'est créé juste avec le jeu du dégradé de bord de faisceau. C'est le fait, à partir du moment où vous avez choisi votre taille, vous avez choisi votre distance et votre direction, ensuite, à votre position, le fait de diriger différemment votre lampe et donc de jouer avec soit le faisceau centré, soit avec le bord de faisceau, vous allez commencer à jouer avec le dégradé du bord de faisceau et là, vous allez pouvoir placer des dégradés qu'on ne peut pas faire si on reste vraiment centré avec la lumière. Et ça, c'est vraiment, je vous invite à jouer avec ça, c'est quelque chose de vraiment un outil exceptionnel. Donc, on a cette première lumière, on a cette seconde lumière. Ces deux lumières créent ce qu'on appelle en fait une dureté d'image, ce qui n'est pas une dureté de lumière. Une lumière dure ou une lumière douce est juste en fait la taille de la pénombre de votre lumière. Une image dure ou douce, c'est tout simplement en fait la densité de vos ombres. L'idée, c'est que là, en fait, avec ces deux lumières-là, j'adore en fait les contrastes que ça crée, mais peut-être que la densité de mes ombres est un petit peu trop dense. Donc, je vais ajouter une troisième lumière qui, en fait, est ce qu'on appelle une lumière de transparence. son seul rôle est de venir en fait remonter la densité des ombres. Donc, c'est celle-ci. Et l'idée, c'est que, donc, lumière douce, grande taille, comme la scène est verticale, pas besoin de prendre une grande softbox, il suffit juste de prendre une softbox verticale. puis, la distance, on s'approche au maximum en fait, de la scène avant de rentrer, bien sûr, dans le cadre. Et ensuite, la direction. Le principe, c'est simple, c'est quelle est la direction de lumière qui permet d'avoir une lumière sans ombre, mais c'est une lumière qui se situe dans l'axe de l'objectif. Donc, on s'approche au maximum de l'objectif pour être vraiment le plus proche possible de l'axe de l'objectif, ce qui fait que les ombres seront portées à l'arrière et donc, ne seront pas visibles. À partir de là, lui, tout avait de question de ratio, c'est-à-dire que sa puissance n'aura qu'un seul rôle, la densité de l'ombre, des ombres entières de l'image. Et donc, on va l'allumer et vous allez voir en fait que la scène, vous n'allez pas détecter une lumière supplémentaire sur cette scène, vous allez juste vous apercevoir que c'est la même scène, juste que l'image devient un peu plus douce parce que la densité de l'ombre remonte. Alors, je vais prendre l'application et encore une fois, je vais prendre le B10, je l'allume et on va déclencher. Voilà. Alors, vous allez voir, regardez, avant, après, avant, après. cette lumière est fondamentale. C'est souvent une lumière qui va manquer dans certains sets et ça, je vous invite pratiquement toujours à avoir une lumière de transparence qui, de manière très subtile, va pouvoir juste venir doser la densité de votre ombre. Voilà. On ne détecte pas qu'il y a une lumière, on voit juste en fait que l'ombre devient moins dense. par contre, comme cette lumière ne crée pas de nouvelles ombres, elle est transparente et donc, vous gardez tous les dessins que vous avez créés, en fait, tous les contrastes que vous avez créés avec vos deux premières lumières. Cette troisième lumière n'est là que pour rehausser l'ombre créée par ces deux premières lumières. à partir de là, il manquait ce qu'on appelle la lumière un peu accent. Cette lumière qui vient vraiment donner un impact et qui vient remonter ce point blanc. Pour que l'image soit finie, il faut toujours qu'on ait vraiment une zone où le blanc est vraiment blanc. Ce qui va donner en fait le contraste général de l'image. On va utiliser ici une lumière donc dure et l'idée c'est de prendre... Alors, pourquoi dure ? L'idée c'est de pouvoir projeter des ombres. Donc, qui dit projeter des ombres dit pouvoir lire ces ombres et pouvoir lire les ombres il va falloir que les ombres soient nettes. Et pour que les ombres soient nettes, il faut que la taille de pénombre soit petite donc que la taille relative de la source de lumière soit petite. Donc, c'est là où je disais que l'avantage de travailler avec un indice c'est que le A10 est naturellement plus petit qu'un B10. Et donc, déjà, naturellement, le A10 est une lumière un peu plus dure que le B10. Donc, dans ce cas précis, c'est la lumière idéale. Alors, ensuite, pour réduire l'angle du faisceau, on a utilisé encore une fois le nouveau adaptateur OCF qui nous permet de positionner un snoot et qui est le snoot OCF qu'on utilise sur des B10, des 2, B1, etc. Ensuite, avec cette lumière dure, comme la lumière est dure donc les ombres sont bien définies, on va pouvoir structurer en fait cette lumière et donc, on va pouvoir travailler avec des drapeaux. Donc, ici, en fait, on a un drapeau qui vient couper l'angle, une partie du faisceau pour créer un dégradé sur l'entrée de cette plaque, de cette surface. puis, le faisceau va passer à travers cette petite plante qui va projeter un dessin d'ombre sur le sol et sur notre petite cube de présentation de la bouteille. Et évidemment, par-dessus, le faisceau arrive pleinement sur la bouteille pour lui donner les éclats et créer ce qu'on appelle les reflets spéculaires qui, eux, seront des vrais blancs et qui vont créer vraiment le contraste final de l'image. Alors, pareil, je prends mon application, je vais allumer ici et à partir de... Ah, non, je me suis trompé. C'est celle-ci. Et nous allons déclencher. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, ici, on a une lumière dure, ce qui nous permet de projeter une ombre bien définie qui est ici. Et donc, l'idée était de projeter, en fait, la bouteille en plus grand sur ce mur. Puis, on a ici un dégradé. La lumière qui est ici sur le bord est moins lumineuse que ici. Et ça, c'est créé par le petit drapeau noir qui est sur le côté gauche de la lumière. Et puis, vous voyez, en fait, sur ces petites plantes, vous avez des dessins en fait de lumière. Et ça, c'est créé par cette petite plante qui crée un pattern d'ombre qu'on retrouve aussi ici sur le sol, sur la plante et sur le petit cube. Par contre, sur la bouteille, elle, elle récupère un faisceau complet pour vraiment faire monter les spéculaires de la bouteille. et on a notre image finie. Alors, je vous montre, je vous remonte les étapes. Donc, image noire, première lumière, celle qui vient du dessus, deuxième lumière, celle qui vient de l'arrière, la troisième qui est la lumière de transparence et la quatrième qui est la lumière accent qui est en lumière dure. Et alors, quand on a ça, on a l'image quasi finie. Il manque un tout petit truc. L'élément principal en fait de ce shoot est le miel qui est contenu à l'intérieur de cette bouteille. Et donc, il faut trouver un moyen de pouvoir recréer du contraste dans ce miel, pas que le miel soit plus lumineux, qu'on recrée du contraste. Ce qui est très important à comprendre, c'est que dans une image, chaque élément d'une image est pondéré par son contraste. L'élément le plus important est simplement l'élément le plus contrasté. Donc, le miel en lui-même, il va falloir qu'on lui recrée du contraste pour qu'il rentre en tête de liste des éléments de l'image. Donc, pour faire ça, comme ici, on est sur une scène qui est assez petite, je n'ai pas la place de placer une lumière où je voudrais. Et là, la lumière, je souhaiterais la placer en fait en contre. C'est-à-dire qu'elle vienne derrière la lumière pour passer en transparence en fait dans le miel et créer ce halo qu'on va pouvoir dessiner dans le miel. comme je ne peux pas placer cette lumière là, on va le faire en deux expositions. Je vais éteindre en fait toutes mes lumières et je vais juste prendre et c'est là l'intérêt, je vais juste prendre en fait un C1 qui est en fin de compte la lumière la plus petite disponible en fait dans la gamme Profoto. Je vais pouvoir la tenir à la main et je vais pouvoir la mettre exactement où je veux derrière en fait le miel et je vais faire quelques shoots différents avec des angles différents en jouant avec la transparence du miel. Donc je reprends mon application et je vais cette fois-ci éteindre toutes mes lumières et je vais rallumer juste le C1. Je vais si tu peux faire pomme K je vais me mettre ici et on va essayer plusieurs angles vas-y tu peux y aller alors attends je regarde juste parfait alors je vais en faire une vas-y vas-y encore parfait je vais éteindre le C1 hop et on peut venir voir voilà donc là en fait l'intérêt c'est que le C1 est encore détecté par l'application et donc est connecté via le système R sur la télécommande donc je peux toujours déclencher comme j'ai éteint tous mes autres flash et que je suis en contre en fin de compte j'ai une image noire sauf sur la transparence du miel on voit encore un petit peu ma main mais ça très facilement on va pouvoir en fait comme il y a un très gros contraste entre le miel et ma main ce sera très facile en fait de retirer dans Photoshop et donc j'ai créé en fait plusieurs patterns vous voyez en fait en fonction de la position en fonction de la position de cette lumière je crée des patterns de transparence dans le miel et donc cette image sera ajoutée en superposition à cette image nous aurons ça plus ça directement seulement dans l'intérieur de la bouteille ce qui va nous créer en fait nos spéculaires et surtout quand on regarde bien on a entre le bas et le haut de l'image on a un fort contraste et des blancs purs ce qui va nous permettre de créer un contraste le contraste le plus important de la scène sera sur le miel et donc notre miel deviendra l'élément principal de notre scène alors on va rallumer toutes les lumières hop je vous invite du coup par la suite à suivre sur mes réseaux l'avancée c'est à dire que maintenant je vais passer en étape de post-production on va juste en fait superposer cette dernière exposition avec l'exposition totale de l'image on va apporter quelques retouches en fait de perfection sur l'image et je posterai en fait l'image sur les réseaux sur mon site internet et ce sera livré du coup à la marque pour leur campagne je vous remercie infiniment n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez me joindre directement je remercie Profoto pour ce live je remercie aussi HappyCivi pour sa participation à cet événement et et puis je vous je vous souhaite une très bonne journée et à très 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 bientôt je vous souhaite